Musique Et là on est dans la zone de transformation des fèves de cacao à la fermentation, les tables de séchage, le musée et on se trouve dans le monde direct de la production du jour. Aujourd'hui on est en train de faire des enrobés et à côté la torréfaction. Dans ce musée du chocolat, la partie consacrée à la production n'est autre que l'usine de fabrication des produits que l'on retrouvera dans la boutique à la sortie. Un outil de production équipé d'une boutique voire d'un musée, cela reste atypique mais c'est une stratégie de plus en plus fréquente. Pourquoi accueillir le public dans son usine ? Est-ce que cela vaut le coup des investissements à tous les coups ? On prend la direction de Terrasson en Dordogne où les chocolats bovétis sont devenus en 25 ans le site le plus visité de leur territoire, tout en alimentant la France entière de pâtes à tartiner et autres douceurs bio. Cette chocolaterie a été construite avec l'idée d'accueillir le public dès le début. Lorsque Walter Bovéti a déplacé sa production à Terrasson il y a presque 20 ans, il avait déjà décidé de partager sa passion. Il a accumulé de nombreux objets et machines pour créer le musée. Des vitrines ont été aménagées et derrière, les salariés s'activent. Alors, être un personnage de musée lorsqu'on est en plein boulot, quel effet ça fait ? Au début, on prête attention, on fait attention à tout, on est un peu déstabilisé, on a un peu les mains qui trempent quand je travaille devant les carreaux parce que justement on est regardé. Mais en fait, petit à petit, on ne s'en rend même plus compte. Ça devient, j'ai l'habitude de travailler avec les gens et non pas seulement qu'avec mes collègues, aussi travailler avec les gens à travers le carreau justement. Ça change tout en fait. En fait, c'est une satisfaction de voir les gens justement à travers le carreau avec leurs yeux qui brillent et nous regarder travailler. On voit très bien qu'ils aimeraient limite pouvoir rentrer dans l'entreprise, discuter avec nous. Mais au-delà de la pédagogie, cet accueil est une vraie stratégie économique. Le musée est payant et permet d'attirer les visiteurs dans une vaste boutique qui fait aussi café, 50 000 personnes par an en moyenne. C'est plus que beaucoup de sites touristiques dédiés. Le musée, c'est 3,80 et pour les adultes, après on a des prix pour les groupes, mais c'est toujours dans ce périmètre des 3 euros, 3, 4 euros. Donc ce qui fait une visite qui n'est pas hors de prix par rapport aux autres sites. L'intérêt de la visite, c'est aussi de comprendre et puis de créer une certaine affection à la marque, aux gens. Quand on fait la visite du musée, on explique, voilà, ça c'est le chocolatier, on donne son nom. Et puis c'est sympathique, c'est Cécile qui emballe, c'est Éric qui produit. C'est toujours une affection à la marque, je trouve, de voir la production. Tous les gens qui font la visite, quasiment, achètent. C'est vraiment très, très, très rare. Alors c'est vrai que des fois, l'été, ils achètent une petite tablette, puis ils reviennent avant de partir, où ils sont équipés avec des glacières et là, ils viennent faire leurs achats parce que c'est le jour du départ. Mais c'est très rare, les gens qui font la visite, on est content de la visite, mais on n'achète rien. C'est vraiment, enfin, moi je l'ai rarement vu. L'accueil a été entièrement refait l'année dernière avec une partie de l'atelier et du stockage. 1,7 million d'euros d'investissement pour un chiffre d'affaires de 700 000 euros sur site. C'est moins de la moitié du CA global, mais c'est beaucoup plus régulier. Avant l'accueil du public, c'était la galère plusieurs mois par an. Tout ce qu'on avait gagné à Noël et à Pâques, on consommait le thé. Ça veut dire qu'on arrivait toujours à juillet, acheter les emballages pour mois de septembre, octobre, et on touchait les sous au mois de janvier, ou plutôt voire en février, quand on touchait la grande distribution. Ça veut dire qu'on était toujours de grossir pour être plus cru l'été, on tirait tous nos cartouches économiques, parce qu'il fallait conserver le personnel. Au septembre, on a redémarré de zéro, la formation, on ne pouvait pas stabiliser une entreprise au niveau compétence. Et qu'est-ce qui nous a fait ? L'idée, c'était bien de développer un lissage. Moi, je ne m'attendais pas autant. Mais l'année suivante, la boutique nous a payé le bâtiment. Ça veut dire qu'on ne s'est même pas rendu compte d'avoir un crédit. On avait toujours du cash, c'est-à-dire le cash, ça nous a servi pour payer les payes, et avancer, et maintenant, le crédit. Ça veut dire que j'y arrive la troisième, la troisième année, je ne savais plus qu'est-ce que c'était le découvert. Et puis aujourd'hui, on est venu le plus gros site touristique. Malgré, on produit toujours, on a une entreprise d'une trentaine de salariés, qui permet de vivre sur trois saisons. Ça, c'est le chocolat, qui veut Noël et Pâques. Et grâce au tourisme et la boutique, ça nous a permis de travailler aussi la saison estivale, la saison très difficile. Voilà qui ferait rêver n'importe quelle petite industrie. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche ? Que faut-il avoir en tête ? Le produit est-il clé ? Après tout, qui n'aime pas le chocolat ? Et si on fabrique de la purée de légumes, est-ce que ça marcherait aussi ? On a aussi, il y a 20 ans en arrière, créé une pâte à tartiner qu'aujourd'hui vient à la mode sans palme. Nous, on était sans palme, sans coco, sans copra, vraiment aucune saloperie de matière grasse externe au chocolat. On a des prix corrects. On a une gamme très large. On cherche de faire un accueil. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour le gamin. Les accueillir tout simplement avec un sourire et un respect du client. Ça paraît bête ce que je dis, mais ce n'est pas toujours évident. On va à un endroit, vous rentrez au supermarché, même vous avez le patron du supermarché, vous ne saluez pas, ou le directeur du magasin. On n'a rien à faire du client. Par contre, ils vous disent bonjour à la caisse. On cherche de donner un bonjour avant de rentrer et les accueillir. Cherchez de l'expliquer et de lui transmettre un peu de savoir, un peu de passion et ça, ça manque souvent. Bien sûr, il y a la cible. Si vous me dites purée de légumes, il peut marcher très bien. Si on amène une pertinence, une découverte, un lieu qui soit joli, un bel accueil, et c'est en vie que quand il y rentre quelqu'un, on a le plaisir de l'accueillir. L'accueil, c'est vraiment aussi important que la qualité du produit. Chocolat épicé pour l'apéritif, bière au cacao, chocolat au caviar d'Aquitaine, on parie toutefois que le musée de la purée de brocoli ne vous ferait pas cet effet-là pour vérifier direction terrasson sur le site ouvert toute l'année.